Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur ESAE TV. Dans l'actualité de ce soir, nous parlerons de l'atelier sur la paix qui s'est tenu ce jour au palais des congrès de Kotonou en présence de plusieurs personnalités dont l'ambassadeur du Japon près le Bénin. Nous nous rendrons au ministère des infrastructures et des transports où a eu lieu ce matin une séance de travail présidée par Jacques Ayadji. Enfin, nous présenterons le nouveau produit de la Loterie Nationale du Bénin lancé hier au centre de jeu de la dite institution à Kotonou. A nouveau bonsoir, un atelier sur l'éducation à la culture de la paix s'est tenu ce jeudi au palais des congrès de Kotonou. Prévu pour se tenir du 19 au 20 janvier 2017, cet atelier a réuni plusieurs personnalités dont l'ambassadeur du Japon près le Bénin. Reportage Enoch Laradé et Aurel Kouassi. La concrétisation de la paix, c'est la raison pour laquelle le Japon apporte sa contribution active dans le domaine de la paix et de la stabilité en Afrique. Et je suis très heureuse que le Japon puisse soutenir cette noble initiative du professeur Arvel Tebo-Digire et contribuer à la concrétisation au Bénin. Le souhait de ces acteurs ici présents est de promouvoir la culture de chaque pays africain et d'instaurer dans tout le monde entier la concertation du dialogue interreligieux et interculturel. Le directeur général des infrastructures Jacques Ayadji a présidé ce matin au ministère des infrastructures et des transports à une séance de travail avec les directeurs généraux des infrastructures départementales, les agents de l'association interprofessionnelle de coton, les cadres du ministère de l'agriculture ayant en charge, la gestion de la filière coton et les transports de coton. Pour faire le bilan et rendre compte des diverses actions menées dans le compte du programme d'urgence d'entretien, de pistes et de routes prévues pour la campagne cotonnière de cette année. Le compte rendu des échanges avec Abdelkader Achirou. C'est une séance de travail qui vise à rendre compte des diverses actions menées dans le cadre du programme d'urgence d'entretien de pistes et de routes mises en place par le gouvernement afin de faciliter le transport du coton-graine des champs vers les usines de grenage. A l'entame de la séance, chaque directeur départemental des infrastructures et des transports a pris la parole pour faire d'abord le point de ce qui a été effectué sur son territoire, ensuite évoquer les difficultés rencontrées, puis annoncer les perspectives pour les prochaines campagnes. En ce qui concerne les difficultés rencontrées sur le terrain, ces difficultés résident notamment dans les besoins, les besoins en attitude courant des pistes retenues. Le niveau de dégradation de ces pistes fait que la consistance des travaux alloués pour améliorer le niveau de service de ces pistes, la consistance n'a pas été suffisante. Dans Zou et Colline, nous n'avons pas pu traiter une route classée. Ça fait partie des revendications, des préoccupations des transporteurs particulièrement. Et nous espérons que pour les campagnes à venir, ces routes seront prises en compte pour une campagne apaisée. Les directeurs départementaux ont rassuré les uns et les autres que les travaux en cours seront achevés et réceptionnés. Malgré les efforts fournis, les bénéficiaires ne sont toujours pas satisfaits. On prend le cas de l'Atakura, ce que le transporteur a dit, c'est, je dirais que nous on ne peut même pas dire si les pistes ont été touchées, parce que aucun transporteur ne peut vous dire dans l'Atakura le travail qui est fait là, ça nous permet d'évacuer convenablement le coton. Et le travail qui est fait sur plusieurs pistes, c'est simplement, c'est parfois une portion, n'est-ce pas, de tout le linéaire à couvrir. La direction des infrastructures déclare avoir pris note de diverses interventions qui contribueront à une meilleure préparation de la campagne cotonnière prochaine. Le directeur général des infrastructures promet également rendre compte fidèlement aux chefs de l'État des échanges issus de cette séance. J'ai noté que les producteurs ont confirmé qu'il y a une amélioration de la situation sur le terrain par rapport à ce qui était avant le lancement de la campagne d'urgence. J'ai noté une petite dose d'insatisfaction au niveau de l'AIC. Satisfaction justifiée parce qu'on ne peut pas s'attendre à 100% de satisfaction pour des travaux d'urgence. Jacques Ayadji a mis un terme à cette assise en remerciant le directeur du fonds routier, le directeur de l'entretien routier et ses collaborateurs, qui ont été aussi des véritables acteurs de la mise en œuvre de ce programme d'urgence. Les promesses ont été faites pour que de véritables avancées soient observées afin que la prochaine campagne cotonnière se révèle agréable pour tous les acteurs de la filière coton. La Loterie Nationale du Bénin a procédé hier mercredi 18 janvier à la cérémonie de lancement d'un nouveau produit dénommé Paris Foot. Il s'agit de pronostiquer le résultat final d'une rencontre sportive entre deux équipes dans une liste de matchs ou d'événements sportifs ouverts. Karine Adéni et Eric Adjatogbeji pour le reportage. Paris Foot, c'est le nom du tout nouveau jeu de la Loterie Nationale du Bénin. Ce jeu permet aux joueurs de pronostiquer sur les matchs ou événements du monde sportif afin de remporter des gains pour le bonheur de tous. Gaston Zossou, directeur général de la Loterie Nationale du Bénin, est revenu sur les raisons qui sous-tendent le lancement de ce nouveau produit. Nous avons décidé à la Loterie Nationale du Bénin de ne plus faire dans la moyenne. Nous avons décidé de ne plus faire dans la moyenne, c'est-à-dire d'engager une réflexion constante pour faire grandir l'institution. Dans la concorde, dans la concertation, dans la convergence des efforts. Le football est vraiment le sport roi. Le monde ne lui est plus indifférent. Nous ne sommes pas responsables du football, mais nous y croyons. Et nous voulons, sainement et adroitement, accrocher nos paris à une passion qui existe déjà. On fait avec les chevaux et c'est bien. On fait avec les boules et c'est tout aussi bien. Maintenant, nous allons gagner à partir de notre passion, de cette passion qui est largement partagée. Je voudrais dire et montrer sortir de l'ange le visage du nouveau bébé. Il s'appelle Paris Foods. La présidente du conseil d'administration de la LNB a dans son discours exoté la population à adopter ce nouveau jeu avant de procéder à l'ouverture officielle. Chers parieurs, faites le nouveau produit Paris Foods, votre partenaire. Il faut retenir que cette cérémonie a pris fin par la vente des premiers tickets de ce nouveau jeu. L'actuel locataire de l'hôtel de ville de Ouida ne serait plus en odeur de sainteté avec le collectif des conseillers communaux. En effet, suite à une correspondance qui lui a été adressée le 19 décembre 2016, ces conseillers ont émis leur volonté de convoquer une session extraordinaire du conseil communal devant statuer sur un vote de défiance à son encontre. Suivons cette enquête de Léandro Codo. Le fauteuil du maire de Ouida plus que jamais menacé. Le vent de destitution qui souffle sur les municipalités s'est orienté vers la cité d'Equacet. En effet, ce 19 décembre 2016, une correspondance notifiante de membres de convocation d'une session extraordinaire du conseil communal devant statuer sur un vote de défiance à l'encontre du maire a été adressée à Séverin Adjovi dont une copie à la préfecture de l'Atlantique. Le collectif des conseils communaux de la commune de Ouida déplore l'incapacité de ce dernier à faire face aux questions de développement de cette ville. La déception se fait ressentir dans la ville au sein des populations. On pensait au développement de la ville de Ouida sous couvert du maire actuel Séverin Adjovi. Mais par rapport à ce que nous sommes en train de voir, on sent que peut-être qu'il n'y a pas la volonté. Et même au niveau de la mairie, de la mairie même, il n'y a pas l'amour du travail commun. Puisqu'on a pris la mairie comme sa maison, ou bien le clan, ou bien la propriété d'un seul parti. Et les autres, on ne comprend rien. Donc si aujourd'hui il y a souvent qui souffrent, ça veut dire que c'était prévisible. Avec Séverin Adjovi, Ouida ne peut jamais avancer. Jamais et jamais. Il n'a pas l'amour fraternel. Partagé ce qu'il a à l'intérieur avec ses collaborateurs. Quand tu rentres dans notre mairie maintenant, tu vas voir les postes qui faut les juter, rien que d'Adjovi. Eh, nous nous devons qu'on arrive à l'arbre. Il ne s'y a pas d'arbre, il ne s'y a pas d'arbre. C'est pas grave, il ne faut pas qu'on a l'arbre. C'est un bon coin de ton. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Et moi, je suis dans la maison. Mais on a demandé à l'arbre. Donc on a l'arbreur à l'arbre. Malgré les procédures engagées à l'encontre de Séverin Adjovi, une frange de la population adhère à son mode de gestion de la commune. La nouvelle manteau remue, j'ai eu la chair de poule. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il travaille trop. Adjovi-Séverin, il travaille trop, c'est notre maire, c'est un homme respectable. Et puis il aime la population, je ne sais pas pourquoi. Vous parlez de sa destruction. N'oubliez pas, à Ouida, nous n'aimons personne. Je le dis sans équivoque. Bon, là-bas là dans le camp du préfet, il a qu'à juger comme bon le semble. Je suis très content de discriminer! C'est un peu comme ça! Sur moi, j'aimerais que les gens seules ne contient pas. Les gens se servent aux gens! Nous c Hyper ним, moi, je n'y suis pas d'argent. Les gens ne se sont pas trop vivants. Le problème, les gens ne sont pas reposés. Ces gens sont à me dire « Le coeur » « Il m'est à tout à l'heure du tout» « Il n'y a pas eu qu'un homme ! » « Il n'y a pas eu qu'il était陥, Il n'y a pas eu qu'il était arme deanimé Et ils n'avaient pas eu. Ces gens ne sont pas sûrs Je ne sais pas si je suis là. 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 Soit 76e au classement national de la meilleure gestion des fonds d'appui au développement des communes FADEC et 77e soit lanterne rouge du plan de développement communal PDC, la commune de Ouida gagnerait à s'inspirer des modèles voisins de Boykons paracou encore le COSA. La port du non-retour, le mémorial du souvenir et le temple des pitons sont tant de points d'attraction touristiques dont leurs ressources générées devraient être mises à disposition car le tourisme demeure le premier pôle touristique en République du Bénin. Restons toujours à Ouida pour écouter quelques citoyens de la cité de Passer qui se prononcent sur la gestion du mer Sévérin-Adjovi. On pensait au développement de la ville de Ouida sous couvert du mer actuel Sévérin-Adjovi. Mais par rapport à ce que nous sommes en train de voir, on sent que peut-être qu'il n'y a pas la volonté. Et même au niveau de la mairie, de la mairie même, il n'y a pas l'amour du travail commun. Puisqu'on a pris la mairie comme sa maison, ou bien le clan, ou bien la propriété d'une seule partie. Et les autres, on ne comprend rien. Donc si aujourd'hui il y a souvent qui souffre, ça veut dire que c'était prévisible. Mais moi je ne suis pas trop pauvre, parce que je veux que le mer finisse son mandat d'abord. Sinon si on change la mairie, il y aura un trouble. Quel trouble ? Du côté financier. Parce que ce que le mer suggère faire à Ouida, la personne qui va revenir maintenant, il va revoir les choses comme le président de l'a dit, on va revoir les comptes, et ils vont ralentir l'évolution de la ville de Ouida et du point de vue de ce qu'ils vont faire pour ma ville. Ils ont fait des points de vie. En tant qu'ils ont, parce qu'ils ont un grand jardin, mais ils ont décidé, et ils ont fait un tout comme ça. Ils ont fait un tout comme ça, et ils ont fait un tout comme ça. Et ils ont le fait un tout comme ça. A présent, suivez les actualités hors de nos frontières. Ouvrons cette session par l'équipe de Claudia Tabo entre physique, africain et tripe française. Elle est à l'affiche du théâtre de la Gaîté Montparnasse à Paris. L'actrice et humoriste franco-ivoirienne Claudia Tabo présente son nouveau spectacle. Le qui est un mélange de drôlerie et d'énergie faisant résonner sa part africaine et ses lobbies de parisienne. Dans la salle, un public conquis en redemande. Au Mali, 60 morts et 115 blessés selon le gouvernement malien. C'est le dernier bilan du terrible attentat à la voiture piégée commis hier matin dans un camp militaire près de Gao dans le nord Mali. Bilan relayé par le site d'information Maliweb. Ce qu'en regroupe les forces mises du MOC, mécanisme opérationnel de coordination, à savoir des éléments de l'armée malienne, de la plateforme et de la coordination des mouvements de l'Azawar, censés patrouiller ensemble comme prévu dans l'accord pour la paix et la réconciliation. En Gambie, la Mauritanie en médiateur ultimatum de l'armée sénégalaise. Le mandat de Yaya Djamé a expiré à minuit. Ces dernières heures, la pression s'est accrue sur le président sortant. Pression diplomatique et pression militaire. L'armée sénégalaise soutenue par des troupes venues du Nigeria s'est dit prête à intervenir si Yaya Djamé ne cédait pas le pouvoir. Quant au chef d'état-major de l'armée gambienne, il affirme que ses soldats ne se battront pas contre d'autres soldats africains. Finissons les actualités par la Cannes 2017. Seconde journée du groupe A. Dans le groupe A, pour leur seconde sortie à la Cannes 2017, le Gabon et le Burkina Faso se sont neutralisés. Score final 1-1 Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce JT Soir. Merci de nous avoir suivis.